Nous allons maintenant nous entraîner avec un dernier exercice et les documents anglais pour voir le cas d'un port secondaire qui est exceptionnel et qui est quelque port comme ceci sur le sud de l'Angleterre. C'est un port qui est un port rattaché, donc les prédictions vont être faites à l'aide de corrections d'heures et de hauteurs, mais il a sa propre courbe. On n'utilisera pas la courbe du port principal. C'est l'exercice numéro 4. Le 4 février 2006, à 4h30 TU, en entrant au port de Bornemouth, un navire s'échoue. Son tirant d'eau est de 10 mètres. Calculez la sonde au lieu de l'échouement et déterminez à quelle heure il sera renfloué. Avant de se jeter sur l'exercice, on va regarder un petit peu les documents qui concernent ce port. Il est prédit à l'aide de Portsmouth, avec le tableau classique des heures et hauteurs. La courbe du port de Portsmouth est centrée sur la pleine mer, mais en fait on ne va pas utiliser cette courbe-là, on va le voir juste après. Pour les corrections d'heures et de hauteurs, la présentation est classique. Le port de Portsmouth, c'est le numéro 65, et le port de Bornemouth, le port numéro 37. Un mot sur les changements saisonniers. Le port de Portsmouth, numéro 65, il va être traité sur la dernière ligne. On voit que les changements saisonniers sont négligeables, alors que le port de Bornemouth, port numéro 37, est sur la première ligne. Les changements sont aussi négligeables. Donc dans ce cas-là, on n'aura aucun effet sur les hauteurs d'eau. Quand on va supprimer la correction du port principal et rajouter celle du port rattaché, on n'aura aucun effet sur la hauteur d'eau finale de pleine mer ou de basse mer. On va maintenant regarder la courbe spécifique de Bornemouth. Donc il y a quelques ports comme ceux-ci qui ont leur propre courbe sur la côte sud de l'Angleterre. En général, ils sont prédits à l'aide de Portsmouth. Et en plus d'avoir leurs courbes à eux, ils sont très particuliers parce que vous voyez sur la courbe qu'il n'y a pas deux courbes, vivos, mortaux, mais il y en a trois. Donc encore une nouvelle spécificité. Et les courbes sont données en fonction de différents marnages. Et là, dernière surprise, ce n'est pas le marnage du port puisqu'on a sa courbe, mais celui du port principal. Donc là, on est cartelé entre différents ports. C'est la courbe de Bornemouth et on choisit la courbe en fonction du marnage de Portsmouth. Donc attention à tous ces mélanges. Et pour finir, l'exception parmi les exceptions. Vous voyez qu'on a une courbe en trait noir pour les vivos, 3,9 m à Portsmouth. Une deuxième courbe avec des pointillés courts lorsqu'on est dans une situation intermédiaire, 2,8 m à Portsmouth, et une courbe en pointillés longs lorsqu'on est en morteaux, 1,9 m à Portsmouth. Et alors là, ça devient un peu difficile à interpréter. Les deux courbes sont en pointillés. Il y a deux courbes en pointillés courts. Alors je pense qu'il s'agit d'une erreur lors de la publication. L'une des deux courbes doit être celle de la vivos. Elle devrait être en trait continu. Mais on va faire avec ça. Donc on va maintenant commencer l'exercice. On va finir par des remarques. À la fin de la nuire des marées, là où sont toutes les notes. On va vérifier que le port de Bournemousse, numéro 37, n'est pas concerné. On a en fait une première note qui concerne tous les ports 35 à 70. Une deuxième note pour les ports 35 à 38. Et ce sera tout pour Bournemousse. La première note signifie que, en raison des variations compliquées de la marée entre Portland et Portsmouth, les heures, les corrections d'heure et de hauteur pour ces endroits sont données uniquement pour des prédictions approximatives. Pour une représentation plus précise de la cour de marée à ces endroits, on utilisera le diagramme des pages 22 à 24. C'est la fameuse courbe qu'on vient d'observer pour Bournemousse. Entre Swanège et Christchurch, il apparaît une double pleine-mer, sauf en morteaux. Les corrections de pleine-mer se réfèrent à la plus haute pleine-mer lorsqu'il y en a deux, et elles sont approximatives. Dans ce genre de port, il est mieux prendre un grand pied de pilote, éventuellement payer les services d'un pilote, ou si on a la possibilité, choisir le port d'à côté, arriver en train, en voiture ou en avion, et réserver ce genre de port pour les loisirs, pas pour la navigation commerciale. Donc on va faire cet exercice pour montrer que ces ports existent là, mais au-delà de l'exception, parce qu'on va pas utiliser ce genre de situation pour l'interrogation, l'exercice reste intéressant pour vous montrer comment tout simplement lire une courbe, interpoler lorsqu'on a deux réponses, parce que deux courbes, etc. Donc notre navire s'est échoué en entrant au port de Bournemouth. Pour l'instant, on ne sait pas si la sonde est positive ou négative, on va dessiner le zéro hydro n'importe où, et c'est le résultat numérique qui nous dira si la sonde était au-dessus ou en-dessous du zéro hydrographique. Donc le tirant d'eau d'une navire, on a dit, était de 10 mètres. Ça se produit le 4 février, est-ce qu'on a d'autres informations ? Rien du tout. Donc la hauteur d'eau à partir du zéro hydro, et la sonde en-dessous du zéro hydro. Donc lors de l'échouement, la profondeur totale est égale au tirant d'eau. C'est aussi la somme de la hauteur d'eau et de la sonde. Donc si on veut isoler la sonde, elle serait égale à tirant d'eau moins hauteur d'eau, avec les valeurs 10 moins h. On va noter maintenant les informations dont nous avons besoin pour choisir la marée adaptée à la situation. Donc on cherche la marée qui est en cours autour de l'heure de l'échouement. Alors l'heure de l'échouement, c'est 4h30. Le 4 février 2006, à Bournemousse, et on n'a pas d'autres contraintes. Donc avant de regarder les heures et hauteurs dans le port principal, on va regarder un ordre de grandeur sur les heures et hauteurs, une correction d'heure et de hauteur pour le port de Bournemousse. Alors on voit que les corrections d'heure à la pleine mer sont entre moins 2h40 et plus 55 minutes, un intervalle gigantesque ici. Donc on va faire une première estimation approximative de ces corrections, et après on les calculera plus précisément. Donc entre moins 2h40 et plus 55 minutes, on va garder à peu près une heure et demie en moins pour la basse mer, moins 50 et moins 30 minutes, donc moins 40 minutes. Là c'est les corrections d'heure qui nous intéressent surtout pour choisir la marée. Maintenant on va regarder dans le port de Bournemousse, ce qui se passe le 4 février. Alors à 3h18, la mer est haute. On a vu qu'on avait des corrections d'heures qui variaient de moins 2h et des poussières à plus 55 minutes. Donc ici, même en prenant en compte ces corrections, 2h avant, on sera effectivement avant l'heure de l'échouement. Plus 55 minutes, on est toujours avant l'heure de l'échouement. Donc 3h18 va nous intéresser. Et après, comme c'est beaucoup plus loin, il n'y a aucun doute là-dessus, ça sera aussi la fin de la marée. Donc on peut bien utiliser cette marée là, et on va copier ces informations avant de calculer les corrections. Donc à Bournemousse. À 3h18, c'est une pleine mer. 3h18, on fait attention au fuseau horaire. Ici on est bien en TU comme l'exercice, il n'y a pas d'ambiguïté. Donc 3h18 TU et une hauteur de 4,6 mètres. La basse mer, 8h46. Et la hauteur, 1,0 mètre. On va maintenant calculer les corrections, en commençant par les heures. Premièrement, la pleine mer. Pour ça, on va comparer l'heure de la pleine mer à Portsmousse, le port principal. Donc 3h18, avec les heures qui encadrent. 3h18. Dans ce qu'on regarde à Portsmousse. Pour Portsmousse, les heures de pleine mer sont données 0,12, 6 et 18. Donc celles qui sont de part et d'autre. Donc 3h18, ça nous fera 0h et 6h. Je copie sur la ligne de Bournemousse les corrections correspondantes. Donc moins 2h40. Ici, la correction que l'on cherche. Et plus 55 minutes. Donc on va faire une interpolation linéaire. Pour trouver la correction adaptée à 3h18. Donc on dessinera les flèches dans le sens qu'on veut. Donc je ne changera pas le résultat numérique. Et je calcule le ratio de ces longueurs de flèches. Donc je compare les double flèches avec la flèche simple. L'arrivée moins le départ. Donc x moins 2h40. Divisé par la flèche simple. L'arrivée moins le départ. Moins 2h40. Moins plus 55 minutes. C'est le même ratio calculé avec la ligne du haut. Donc 3h18. Moins 0h. Divisé par 0h55. 0h. Moins l'origine 6h. Donc x moins moins 2h40. est égal. Je bascule le dénominateur de gauche au produit à droite. Moins 2h40. Moins 55 minutes. Moins 3h35. Multiplié par. 3h18 moins 0. 3h18. 0 moins 6h. Moins 6h. Donc on a un moins en haut et en bas qu'on peut simplifier. Finalement x. est égal à. Moins 2h40. Plus. 3h35. Multiplié par ce ratio. Alors ce ratio ici on peut un peu simplifier mais on finira toujours par le calcul. On peut simplifier parce que 3h c'est divisible par 6. Ca prend une demi-heure. Et 18 minutes c'est aussi divisible par 6. Ca prend 3 minutes. Donc. 33 minutes. Alors on va finir avec le calcul. Et ici l'interpolation donne moins 42 minutes. Pour la correction de pleine mer on a donc moins 42 minutes. Pour la correction de basse mer je vais la prendre directement dans le polycopier. Vous avez le détail dans la correction du polycopier. Ca fait moins 37 minutes. Maintenant on va s'intéresser aux corrections de hauteur. de pleine mer. Pour la pleine mer. On a 4,6 m à force mousse. Et on va préparer ça avec les hauteurs de pleine mer en vivo et en morteau. En vivo 4,7 m et en morteau 3,8 m pour bournemousse. Les corrections correspondantes sont moins 2,7 x et moins 2,2. Même scénario. On va prendre 2 flèches dont le sens n'apporte pas beaucoup. sauf si vous voulez simplifier le nombre d'étapes. Et x moins moins 2,2 divisé par moins 2,2 moins moins 2,7. C'est le même ratio sur la ligne du haut. 4,6 moins 3,8. Et en bas 3,8 moins 4,10,7. Donc x moins moins 2,2. Ce sera égal au dénominateur de gauche. Moins 2,2 moins pour moins plus 2,7. Donc plus 0,5. Multiplié par le ratio de droite. 4,6 moins 3,8. On fait 0,8. Entre 3,8 et 4,7 on a 0,9. Et finalement l'interpolation va nous donner un résultat de moins 2,64. Attention il y a un signe de moins ici. Moins 2,64. Voilà pour la correction de basse-mer. On a donc... Correction de pluie de mer. Moins 2,64. La correction de basse-mer. Je la prends directement dans la correction détaillée dans le polycopier. Moins 0,39. Pour les changements saisonniers. On a vu qu'aux ports principales ils sont négligeables. Aux ports rattachés, aux ports secondaires aussi. Donc moins 0, plus 0, ça ne change rien. Ici on a aucune information sur la pression. Donc pas de correction barométrique. Et on peut écrire les heures et hauteurs au port de Pont de Mousse. Donc la pleine mer. 3h18 moins 42 minutes. Ca va nous faire 2h36. Toujours dans le fuseau TU. Et la hauteur 4,6 moins 2,64. Ca fait 1,96. Pour la basse-mer. Il est 8h46. Moins 37 minutes. Ca fait 8h09. Et pour la hauteur de basse-mer. 1 mètre moins 39 cm. Et 0,61. Pour la première partie de la question. De voir quelle est la sonde sur laquelle il s'est échoué. On va graduer la courbe de Bournemouth. Et au préalable, il faut qu'on choisisse entre quelles courbes on va travailler. Alors, les différentes courbes sont repérées par le marnage au port principal. Donc, on va chercher le marnage au port principal. Pour la marée choisie. Le marnage 4,6 moins 1. Ca me fait 3,6 mètres. Et on est entre le marnage de Vivo à Portsmouth, 3,9. Et le marnage intermédiaire, 2,8 à Portsmouth. On va donc travailler entre ces deux courbes. La courbe en trait continue. Et la courbe avec les pointillés courts. Et les résultats, si sont différents, seront interpellés à l'aide de ces deux marnages. Et du marnage de la marée choisie. Donc là, l'axe horizontal est centré sur la basse-mer de Bournemouth. Donc on va noter ici les heures de basse-mer et 8h09. Et gradué sur les échelles de hauteur, les hauteurs correspondant à Bournemouth. Donc 1,96 et 0,61. Là-haut. On relie ces deux points par une droite. Encore une fois, je fais la vidéo avec un marqueur. Donc moins précis qu'un trait fin. que je vous conseille de tracer quand vous travaillez à l'interro ou dans la réalité. Et je voudrais savoir, à l'heure de l'échouement, quelle était la hauteur ? Donc l'heure de l'échouement, c'est 4h30 TU. 4h30 TU par rapport à l'heure de la basse-mer. 4h30 TU, c'est l'heure de la basse-mer, moins de 4h30 à 8h09. On a 3h39. Donc on va chercher 3h39. Quasiment 3h40, 3h et 2 tiers. Et ici, la courbe en pointillé court. Quasiment confondue de la deuxième courbe, donc il n'y a pas d'ambiguïté. On a donc un point ici et un autre point sur la courbe de Vivo. Donc on va lire les hauteurs correspondant à ces deux points. Pour la courbe intermédiaire, ça correspond à la hauteur de pleine mer. Pour la courbe de Vivo, on va tracer un trait horizontal en se mettant bien parallèle avec le quadrillage. Et puis verticalement, on peut lire en haut ou en bas la hauteur correspondante. Alors on est quasiment entre les deux traits. Ça va nous faire 1,45. Et pour l'autre, là-haut, c'est les 1,96. Il va donc falloir interpeller maintenant entre les marnages des deux courbes. Les marnages étant ceux du bord principal. Donc on va noter les différentes situations. Les marnages à Portsmouth. Et les valeurs lues sur les courbes de Bournemousse. Donc il y a la courbe en trait continu, la situation qui nous intéresse et la courbe en trait fin. Le marnage à Portsmouth pour la courbe de Vivo, c'était 3,9. La courbe qui nous intéresse, elle correspond au marnage de Portsmouth le jour J, donc 3,6. Et la deuxième courbe correspond au marnage à Portsmouth de 2,8. Il ne s'agit pas des hauteurs, mais des hauteurs de Bournemousse lues sur la courbe. C'est donc 1,96 sur la courbe en pointillé. Et 1,45 sur la courbe de Vivo. Et on cherche ici la hauteur après interpolation. Alors vous voyez qu'ici on est en train de chipoter sur quasiment 50 cm à l'aide d'une interpolation linéaire. Dans les explications de l'annuaire des marées anglais, il est suggéré que bien souvent, compte tenu du faible écart entre les courbes, cette interpolation est faite à vue. Alors ici, si on voulait le faire à vue, entre 3,9, 3,6 et 0,3, entre 3,9 et 2,8, il y a 1,1. 0,3 comparé à 1,1, c'est quasiment 1 quart. Ici, l'intervalle fait à peu près 50 cm. Un quart de 50 cm, environ 12 cm. Donc 12... On va dire 13, parce qu'il y a peu plus de 50 cm. Si on fait 13 cm de plus, on aurait 1,58. Donc on peut faire l'interpolation précise, comparé si on a bien 1,58 ou un peu plus précisément. Ce sont tracés double flèche comme ceci. Ça va me faire H moins 1,45 divisé par 1,96 moins 1,45 est égal à 3,6 moins 3,9 divisé par 2,8 moins 3,9. Donc H sera égal à 1,45 plus le ratio qui est ici, 1,96 moins 1,45 plus 0,51 fois 3,6 moins 3,9 moins 0,3 divisé par 1,1. Quand on fait le calcul précis, le résultat exact est 1,59 mètre. Alors quand on a fait le calcul à vue, on trouvait 1,58 avec un calcul précis 1,59. Vous voyez, l'intérêt de perdre quelques minutes n'est pas justifié. Donc la hauteur d'eau, c'est 1,59. Et la sonde qu'on avait cherchée, ce sera donc... S égale 10 moins 1,59. On fera 8,41 mètre. C'est une sonde positive donc en dessous du zéro hydrographique. Dans une deuxième partie du problème, il va falloir chercher à partir de quelle heure notre navire sera renfloué. Et pour répondre à cette question, il faut chercher une marée montante qui va monter aussi haut que 1,59 mètre, refaire les corrections d'arrêt de hauteur pour la marée suivante, etc. Donc je vais reprendre une partie des résultats dans la correction du polycopier pour éviter de rallonger inutilement cette vidéo. Alors la marée suivante à Portsmouth. Il commence avec la basse-mer qu'on avait déjà utilisée, les 8h46. Avec 1 mètre de hauteur d'eau. Et la pleine-mer suivante, pour le port de Portsmouth, est à 15h33. Tu es eu avec une hauteur de 4,4 mètre. Alors les corrections pour cette marée, on les a déjà calculées pour la basse-mer. Ça nous faisait moins 0h37. Et pour la hauteur, moins 0h39. Donc moins 0 plus 0 pour les changements saisonniers. En ce qui concerne, et les corrections d'heure pour la pleine-mer. C'est moins 0h33. Ça c'est l'objet d'une interpolation qui est détaillée dans la correction. Et pour la correction d'heure à la hauteur, pardon, la correction de hauteur à la seconde pleine-mer, moins 2,53. Toujours moins 0 plus 0. Finalement, pour le port de Bournemousse. La basse-mer est la même que tout à l'heure. On a trouvé 8h09 et 0,61. Pour la deuxième pleine-mer, avec les corrections, cette fois on obtient 15h33, moins 33 minutes, 15h. Et 1,87. Donc on va utiliser ces informations pour graduer la courbe de Bournemousse. Alors après, on va regarder, toujours entre les mêmes courbes, le marnage à Portsmouth. Pour cette deuxième partie du problème. C'est ici. Deuxième marnage. 3,4 mètres. On est toujours entre les deux mêmes courbes. Et on va graduer l'axe des hauteurs. La basse-mer, c'est toujours 0,61. Par contre, la pleine-mer a changé. Cette fois, on est à 1,87. On est légèrement à gauche. Je vais retracer une courbe. Une droite entre 1,87 et 0,61. Et cette fois, je voudrais savoir à partir de quelle heure on aura 1,59 mètres de hauteur d'eau. Donc le 1,59 mètre se situe juste en dessous du 1,06. Je trace verticalement, bien parallèle au quadrillage. Et à partir de l'intersection, avec la droite correspondant aux hauteurs de la deuxième marée, je vais chercher l'intersection durant la marée montante, donc la partie droite. L'intersection se situe ici. Bien parallèlement au quadrillage, je trace la droite. Alors, la courbe en très continue est ici. La courbe en très pointillé est là, la petite. Pour qu'on n'a pas un gros intervalle. Alors ici, par exemple, on pourrait faire une interpolation à vue. Quant au 3,9 et 2,8, nous, on est à 3,4. Donc l'écart total, ça nous fait 1,1. Et si on part d'ici, l'écart, ça nous fait 0,6. Donc on a ici 0,3 l'écart là-haut. Donc on est à peu près au 2 tiers en partant de la courbe avec les petits pointillés. Donc on va se mettre plutôt près de la courbe en très continue. Donc je tire un trait à peu près à la louche au 2 tiers en partant de les petits pointillés. Ou un tiers en partant de trait continu. Et on lit ici plus 2h30. Donc 2h30 après la basse mer. Donc ce qu'il va nous faire 10h39. Donc le navire sera enfloué à partir où il flottera. de 10h39. Et ça, c'est le même jour que l'énoncé. Donc on a dit... Le 4 février. Voilà, donc avec cet exercice, on a vu un deuxième port secondaire dans l'annuaire anglais. Et il y avait de particulier cette exception qu'il n'utilise pas la courbe du port principal, mais sa propre courbe, comme certains des ports qui sont situés sur la côte sud de l'Angleterre. Voilà, donc c'est le dernier exercice de calcul de marée. Et dans les prochaines vidéos, nous ferons du pointage radar pour lequel je vous conseille d'imprimer les cibles ou à défaut de travailler sur un outil de dessin.